... Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition Vespéral du Journal. Nous sommes lundi 1er février 2021. Voici le sommaire. Quatre ans exactement depuis que mourait le sphinx de l'IMETE, 4 ans après son décès, des milliers de Congolais se souviennent encore de cet opposant radical à Kinshasa comme à Lubumbashi. Des cérémonies ont vécu en sa mémoire ce 1er février. Dans ce journal, nous parlerons également de la lettre pastorale des évêques de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Une lettre qui a été adressée aux fidèles catholiques et hommes de bonne volonté et ce, après quatre jours d'analyse en session statutaire de l'archevêque et évêque de la province ecclésiastique de Lubumbashi sur la situation socio-pastorale de l'ex-province du Katanga. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs. Nous allons commencer ce journal par le Sénat qui ouvre demain, mardi 2 février 2021, sa session extraordinaire. Durant cette session, les élus du peuple vont examiner et adopter les projets de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, un projet de loi déjà adopté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale d'après la décision signée par le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tamboué Mouamba. L'adoption de ce projet de loi est le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, rappelant que ce projet de loi doit être ratifié avant l'entrée du président Félix-Antoine Chisekédi Chilombo en fonction comme président en exercice de l'Union africaine. Toujours en actualité et puis en images en justice, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, sera de retour devant la justice pour la suite de son procès en appel dans l'affaire du programme des 100 jours du chef de l'État. Et ce sera le 15 février prochain à la cour d'appel de Kinshasa, un procès suspendu depuis le 7 août dernier et dont les deux premières audiences étaient de courte durée car les partis ne s'étaient pas mis d'accord sur la régularité de la saisine. Retenez qu'en première instance, Vital Caméré était condamné à 20 ans des travaux forcés par le tribunal de grande instance de Kinshasa. L'actualité, ce 1er février 2020. Cela fait exactement 4 ans depuis que mourait le sphinx de l'Imeté Etienne Tshisekedi-Wamulumba d'une embolie pulmonaire, j'y arrive, c'était à Bruxelles. Tshisekedi-Wamulumba a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Il fut premier ministre, candidat à la présidentielle de 2011 et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Retenez que c'est des ans après son décès, que son corps a été rapatrié puis inimé en RDC. C'est un retour historique de sa vie avec Ben Kaibé. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Il aurait dû avoir 88 ans cette année 2021. Le sphinx de l'Imeté Etienne Tshisekedi-Wamulumba fut malheureusement emporté il y a 4 ans par une embolie pulmonaire. Le 1er février 2017, une foudre s'abat sur la classe politique congolaise en emportant l'opposant historique et fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. De 1982 jusqu'à sa mort, l'homme est resté constant dans l'opposition face au président Mogoutou, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Le radical Tshisekedi prêta serment en sa résidence de l'Imeté à Kinshasa en protestation de l'élection présidentielle de 2011. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la constitution et les lois de la République. Son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, accéda au pouvoir après 32 ans de calvaire dans l'opposition. Ancien premier ministre du roi Duzahir, Etienne Tshisekedi, fut rapatrié deux ans après son décès, soit le 30 mai 2019. C'était quatre mois après l'accession au pouvoir de son fils. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un vibrant hommage, lui fut rendu au stade des martyrs avant sa mise en terre au mausolée de l'Ancelée. Les Congolais retiennent de lui un homme rigoureux et fidèle à ses principes. Et le chef de l'État rendu hommage au sphinx de l'Imeté, Etienne Tshisekedi Iwamulumba, il a, aux côtés de sa mère et veuve du sphinx de l'Imeté, Marthe Kisalou, déposé une gerbe de fleurs au mausolée de Tshisekedi Iwamulumba. Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à cette cérémonie. Etienne Tshisekedi, ce nom résonne encore dans la mémoire des Congolais. Quatre ans après sa mort, presque tout le Bumbashi a vibré au rythme tout à fait particulier. À la grande place, Moïse Tshumbe, disons, au temple de l'Union pour la démocratie et le progrès social, une manifestation a vécu en mémoire de celui qu'on appelait le sphinx de l'Imeté. Les Gélors-Chambas étaient sur place. Iwamulumba, viva ! Par ses slogans, l'UDPES, l'AFDC, l'UNAFEC, l'UMC, l'ASCODE et tant d'autres partis politiques, se souvient des cellules qu'on appelait l'opposant radical et sphinx délimité. Iwamulumba, viva ! Iwamulumba, viva ! Iwamulumba, viva ! Viva, viva, viva ! Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République ! À la grande place, Moïse Tshumbe, c'est un décor rempli de louchois venu commémorer les quatre ans après la mort d'Etienne Tshisekedi. Tshisekedi. L'homme ne plus, mais son idéologie demeure. Léon, aïna, ziku, la kirion. Maréake, sultani, abamuriake, malabiri. Être ensemble dans la liberté d'expression, Michel Kaboué, combattant UDPES, invite le katangé au vivre ensemble et à lutter contre les antivaleurs. Pour Lolo Kiongou et Dany Kabongo, tous responsables des jeunes, la date du 1er février est sacrée. Léon, il chique à qu'on aurait mémoire et à grand esprit, Etienne Tshisekedi, ou à Moulomba. Ce que j'ai beaucoup retenu dans la liste d'Etienne Tshisekedi, à sa jeunesse, avec ses amis, ils ont tracé une ligne politique au Congo contre la dictative de M. Moumoutou. Tous ces jeunes des Louboumbashi gardent une pensée pieuse à l'endroit des cellules qu'on appelait affectueusement le sphinx délimité. Pardon de perdre la démocratie et d'avoir fait instaurer la démocratie en démarre plus démocratique du Congo. Il nous a appris à respecter les droits du prochain, il nous a appris à lutter dans la démocratie. Ce 1er février 2021 a encore rapproché les jeunes des différents partis politiques du Oukatonga pour vivre dans l'unité malgré leurs tendances politiques. C'est en la cathédrale Saint-Pierre et Paul que plusieurs personnalités politico-administratives de la province du Oukatonga se sont retrouvées pour commémorer les quatre ans depuis la mort de Étienne Tshisekedi, un reportage de Gélore Chamba. Quatre ans depuis qu'il est parti, le fondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès social est loin d'être oublié. Ici, dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul, les autorités de la province du Oukatonga sont en pleine célébration de l'anniversaire de la mort du Sphinx de Limétée. Le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale et président national de l'UNAFEC, le gouverneur de province et tant d'autres personnalités se souviennent d'Étienne Tshisekedi. Dans sa prédication, Abbé Kalinga, curé de la cathédrale, rappelle en quelques mots seulement l'avis de cet homme. C'est pour nous rappeler que bien se souviennent de tout ce qui arrive de gros et des grands dans l'avis de son certitudeur, ceux des papas d'Étienne Tshisekedi. Opposant radical, Étienne Tshisekedi avait milité pour la démocratie et la liberté d'expression. Nous changeons de chapitre à présent pour parler situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. 71 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en RDC pour le 31 janvier 2021, dont 50 à Kinshasa 19, dans la province du Haut-Katanga et de Haut-Nord-Kivu. Le rapport du secrétariat technique du Comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus au pays a également enregistré deux nouvelles personnes guéries et deux nouveaux décès. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de la pandémie à COVID-19 est de 22 842 cas confirmés, 15 033 personnes guéries et 673 décès. Et puis, ce fait de société, les craiseurs artisanaux de la carrière Kapongwe sont montés au créneau ce 1er février 2021. Ils se disent victimes de la confiscation de leur carré minier par un sujet chinois. Ce lundi, 1er février, ils étaient à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Edouard Kankou nous en dit plus. Nous disons non à la gérance militaire dans la carrière des Kapongwe. C'est ce qu'on pouvait lire sur leur calico. Ils, ce sont les craiseurs artisanaux de la carrière des Kapongwe situés à plus ou moins 40 km de Mbunachi sur la route Kasinga. Ils s'insurgent contre la confiscation de leur carré minier par un sujet chinois. Au délégué syndical est d'ajouter. les chinois ont à l'aide de manger sur le chinois qui est à l'aide aux yeux de 93. Ils se sont à l'aide et qui est 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 à l'aide. Mais content, ces craiseurs artisanaux sont venus chercher la solution à leurs problèmes auprès de la première institution de la province qui est l'Assemblée provinciale. Et en religion, le cardinal Fridolin Mbongo est arrivé à Mbunachi cette soirée. Il se dit heureux d'être dans la capitale cuprifère afin de rencontrer le peuple de Dieu. Il est prévu qu'il visite après Mbunachi les diocèses de Sakanya Kipushi et Kiloa Kasinga. Jusqu'à là. Préminence Fridolin cardinal Mbongo à l'occasion de votre visite l'église famille de Dieu qui est à l'Ubunachi vous souhaite un bon séjour parmi nous. Bienvenue Karibukwetukwennu. Je suis très heureux parce que depuis que je suis cardinal c'est la première fois que j'arrive à l'Ubunachi je viens à la rencontre de mes frères les évêques des diocèses que je vais visiter et du peuple des dieux qui habitent ici dans le grand Katanga. Je viens d'arriver la première chose je vais d'abord voir, écouter et après je peux donner un message. Ce n'est pas en arrivant qu'on a déjà un message. Il faut d'abord que je vois mais je peux seulement dire maintenant que j'arrive que ce soit un moment de fraternité avec tout le peuple de Dieu qui est ici que nous réfléchissions ensemble sur l'avenir de notre pays l'avenir de notre église qui traverse quand même une période qui nous donne du souci. Restons sur ce chapitre de la religion pour dire qu'ils étaient réunis dans le cadre de l'assemblée plénière en session statutaire l'archevêque et évêque de la province ecclésiastique de Lubumbashi ont analysé la situation socio-pastorale qui prévaut dans les 8 diocèses du Grand Katanga à l'issue de cette session qui a couru du 25 au 28 janvier dernier une lettre pastorale des évêques de l'assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi a été adressée aux fidèles catholiques et aux personnes de bonne volonté. Célestin Muganza et Jean Kalenga a été sur place. Dans leurs lettres pastorales des plus de 7 pages intitulées « Pourquoi me persécutes-tu ? » rendues publiques et présentées par l'abbé Richard Kazadikamba secrétaire et porté-parole de la CEPEL les évêques du Grand Katanga c'est indigne par exemple de la dégradation de la situation politique sécuritaire économique et sociale dans le Grand Katanga. La population de notre province ecclésiastique fait face à une insécurité grandissante et de plus en plus aggravante dont les grandes villes constituent l'épicentre. Aussi sommes-nous affligés de constater que tuer un innocent tend à devenir un geste banal. Comme si cela ne suffisait pas des cartels des jeunes regroupés sur la base d'appartenances ethniques ou politiques sont sans doute manipulés ces livres à la violence en milieu urbain et sèment le désarroi dans la société. Ténant compte de tous ces problèmes qui préjudicient la vie des habitants du Grand Katanga quelques recommandations sont formulées. Notre province ecclésiastique a besoin d'une classe politique qui fait preuve de sa maturité et qui œuvre pour le développement intégral la cohabitation pacifique et la démocratie. Voilà pourquoi nous nous adressons à ces persécuteurs en ces termes poignants que notre Seigneur adressa à Saul. Pourquoi me persécutes-tu aux dirigeants politiques et aux services de sécurité d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens de veiller à l'amélioration du climat politique en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation ? Aux évêques de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi de conclure leurs lettres par une note d'espoir. Fortifions-nous et prenons courage. Nous ne nous effrayons point et ne nous épouvantons point car le Seigneur notre Dieu est avec nous. ne perdons pas l'espérance le Seigneur est avec nous. L'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi est composée de huit diocèses du Grand Katanga dans l'archidiocèse de Lubumbashi les diocèses de Koulouzi Kamina Kongolo Manono Sakanyaki Pouchi Kiloakasenga ainsi que les diocèses de Kalemi Kirungo. Et le séminaire de prière de la communauté évangélique Agneau-Imole débuté depuis le 25 janvier dernier s'est clôturé hier 31 janvier 2020 à l'église maire du quartier Kras simultanément il a été clôturé aussi la première édition de la conférence des serviteurs initiée par le représentant légal de cette communauté Ezekiel Mbouessé ces assises qui ont duré une semaine en eue comme orateur l'apôtre Roland Dallot nous dit Ben Kaibé Dieu ne débuteur de personne c'est le thème qui a été développé pendant six jours à la communauté évangélique Agneau-Imole ce séminaire de prière fut un temps de restauration spirituelle pour les participants dimanche 31 janvier 2021 toute l'assemblée a été édifiée sur l'harmonie conjugale l'occasion en faisant le laran le représentant légal de Agneau-Imole l'apôtre Ezekiel Mbouessé a rémis un diplôme d'excellence et un portrait à l'orateur Roland Dallot qui a nourri spirituellement les fidèles pendant une semaine à travers ses enseignements autant la présence de l'harmonie n'est jamais cachée et la présence de l'harmonie et de l'armonie autant son absence est toujours visible pour l'apôtre Roland Dallot les objectifs du séminaire et de la conférence de serviteurs sont atteints moi j'estime que les objectifs sont atteints quand il y a la pratique et la pratique pour le moment je ne sais pas du coup vérifier donc je dis mais on va nous révéler si le message est réellement passé mais il y a une conviction intérieure que le message est passé et la joie d'avoir été utile c'est vraiment les deux sentiments qui m'animent un autre temps fort de cette double activité ce fut la remise des diplômes aux participants de la conférence de serviteurs une séance de formation qui a regroupé plusieurs responsables d'église de Lubumbashi et d'ailleurs pour tout le travail abattu pour le bien-être des fidèles le couple amboissé a reçu des diplômes de la part des organisateurs du séminaire au terme de ces assises les participants n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction nous avons passé des très bons moments dans la présence de Dieu et en présence des ministres de Dieu et en rapport avec le séminaire il nous a été parlé sur le thème qui dit Dieu n'est d'éditeur de personne oui ça c'est une réalité l'apôtre a bien enseigné pendant les six jours effectivement avant même que les six jours ne s'accomplissent nous avons palpé des miracles nous avons palpé des réalités liées à l'enseignement de l'apôtre les moments de prière surtout pour l'avenir de la nation ne pouvaient manquer toute l'assemblée fut plongée dans une intercession en faveur de la RDC le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec la deuxième édition de la conférence de serviteurs et un autre séminaire au centre évangélique à Neuil-Mollet dans un tout autre chapitre à présent la tradition a une fois de plus été respectée au rassemblement des sportifs congolais avec Moïse Katumbi plusieurs hommes et femmes de toute tendance sportive ont participé à la réunion hebdomadaire organisée au cercle Kilima hier dimanche parmi les points traités dans cette rencontre l'on note l'organisation d'une cérémonie d'échange des voeux entre Moïse Katumbi et le comité du RASCOM regardez aimer Moïse Katumbi c'est désormais une identité pour les membres du RASCOM ce mouvement que dirige Adolphe Kabamba accueille des nouveaux membres chaque week-end occasion pour le vice-président du rassemblement des sportifs congolais avec Moïse Katumbi Ernest Mouamba de rappeler les objectifs de cette association katumbiste le président le chairman Moïse Katumbi c'est un membre du mouvement de la ZRD et du mouvement pour le retenir à la peine de Moïse Katumbi pour m'accompagner par tout quant à la cérémonie d'échange de vœux avec le leader et modèle Moïse Katumbi elle aura bel et bien lieu le 7 février prochain à insister Ernest Mouamba Ce mouvement peut désormais compter sur une jeunesse totalement acquise au président des ensembles pour la république c'est en tout cas ce qui ressort du plan d'action de la ligue des jeunes présenté par son président Mbayo Amissi Soudi Les objectifs généraux rassembler les jeunes autour de Moïse Katumbi dans son allocution la présidente du RASCOM au Katonga a quant à elle félicité le comité national pour la confiance placée en son comité pour faire briller de mille feux la vision du chairman Moïse Katumbi en province Déjà, une délégation s'y rendra dans un futur proche pour l'installation d'un comité à Kamina cette plateforme qui regroupe les sportifs de toutes les tendances confondues n'a qu'un seul principe faire valoir la renommée de Katumbi sur toute l'étendue du territoire national Et en sport un tout petit point en deux matchs c'est le bilan du tout puissant Mazembe Anglébert au tournoi international de la Simba Supercoupe les corbeaux ont concédé le point nul face à l'équipe tanzanienne de Simba 0 à 0 c'est le score qui a sanctionné la rencontre d'hier dimanche à Dar es Salaam Pascal Mangala Meshaka Mb Un match très intense par rapport à son régime mais malheureusement sans but les corbeaux ont tout de même laissé de très bonnes impressions à Dar es Salaam de quoi émerveiller Didier Gomez Dar ossa coach de Simba Spot Club Aujourd'hui c'est évidemment un grand match à jouer contre ce TP Nema Zembe qui a vraiment beaucoup de qualité je crois qu'on a on a raté beaucoup trop d'occasion pour pouvoir prétendre à la victoire mais en tout cas on a fait un match consistant on a fait une bonne performance d'ensemble avec un vraiment un bon travail défensif aussi meilleur que le dernier match mais vous savez après contre contre cette équipe du TP Nema Zembe il faut bien sûr prendre des risques mais il faut aussi anticiper la perte de balles parce que cette équipe est capable d'être vraiment très très dangereuse mais je crois qu'on a réussi à la faire déjouer un petit peu aujourd'hui le technicien de nationalité française a bien raison et ce à deux reprises les locaux ont trouvé le montant de Ibrahim Okoro d'abord à la demi-heure de jeu le tir du Congolais Daniel Mouchimba échoue sur le montant et puis à la 47ème minute le Zambien Clastus Tchama va voir sa frappe repoussée par le montant les corbeaux auraient pu eux aussi ouvrir le score à la 64ème minute sur une phase de contre-attaque mais malheureusement Djédje Joël Freddy loupe le cadre ou encore sur cette percée de Gondry Soudi à 10 minutes du terme entré en cours du jeu le jeune formé à l'aigle de Jolicite réussit à balayer toute la défense des Sanzaniens avant de lancer Isaac Chibangou la passe en une touche en direction de Mayombo est parfaite mais l'ancien de la Katumbi Football Academy envoie le ballon dans les airs 0 à 0 au finish c'est Simba Spot Club qui remporte le tournoi grâce à sa victoire sur Hilal du Soudan 4 buts à 1 Isaac Kassongo et ses poulains ont bien profité des sparrings partenaires de bon niveau dans ce tournoi à 10 jours de la phase des groupes de la Ligue des Champions des bons enseignements tirés par les corbeaux et pour terminer 1102 c'est le numéro du quotidien d'information générale à la République paru ce lundi 1er février à Kinshasa plusieurs points ont été traités dans ce numéro la lecture est faite ici par Pascal Mangala dépenses nominations voyages Ilunga et ses ministres interdits d'agir s'exclame le confrère à la une du journal La République numéro 1102 paru à Kinshasa ce lundi 1er février 2021 bienvenue mesdames et messieurs à votre connu pour vous sur votre chaîne En raison de la déchéance du gouvernement par les députés nationaux le président de la République vient de prendre des mesures provisoires afin de prémunir le pays de toute surprise désagréable Ces mesures visent essentiellement à préserver le patrimoine multiple de la République démocratique du Congo contre des décisions et engagements opportunistes des ministres dont les prérogatives ont pris fin avec la remise de la démission par l'ancien premier ministre Sylvestre Ilunga au président Félix Tshisekedi Sur la page 5 le confrère écrit encore détournement des fonds à l'enseignement primaire secondaire et technique Willy Bakonga interdit de quitter Kinshasa Selon Radio France Internationale et RFI Willy Bakonga au coeur d'un scandale de détournement des fonds de plus d'un million quatre cent mille dollars destinés à la gratuité de l'enseignement ne doit pas quitter Kinshasa selon le patron de l'inspection générale des finances Jules Allinguete Le rapport dénoncé des détournements des fonds destinés à la gratuité de l'enseignement ainsi que la création des écoles fictives devant bénéficier de la dite gratuité Le patron de l'IGF a rassuré que les arrestations seules ne suffiront pas l'ouverture d'un procès prévu pour éclairer l'opinion Culture sur la page 10 est au sujet de la SOCODA des crises intempestives risquent de bloquer la machine des gens en marche est aussi à lire Animés de mauvaise foi d'autres par excès de zèle ont même transformé la société à une caisse de résonance ils sont parvenus à gérer la SOCODA comme leur propre boutique Conséquence des partenaires nationaux et internationaux ont développé une méfiance vis-à-vis de la société ils sont devenus très réservés et retissants parce que les artistes eux-mêmes se permettent de se donner des supercutes dans la presse à cause des coups bas l'idéal est de s'unir et de se soutenir ensemble afin de permettre à la coopérative de mieux organiser la prochaine assemblée générale qui se prépare pour bientôt sport enfin sur la page 11 présidence de la CAF Ahmad Ahmad est bien de retour ce dimanche 31 janvier la CAF officialise ce que la décision du TAS laissait entendre non seulement Ahmad Ahmad peut mener campagne pour les prochaines élections à la présidence de la CAF mais en plus la suspension des sanctions entraîne son retour au poste de président de la CAF je remercie chaleureusement Constant Omari d'avoir assuré la présidence ces dernières semaines il a notamment mis en oeuvre avec brio l'organisation du Chien Total Cameroun 2020 je vais mener à son terme cette magnifique compétition et permettre que le football comme toujours triomphe déclare Ahmad Ahmad qui avait succédé à Issa Ayatou à la présidence de la Confédération africaine de football en mars 2017 et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.niota.net merci mesdames merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé et c'est également la fin de cette édition du journal merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis continuons tous à respecter les gestes barrières et à lutter contre le coronavirus dans la province du Oukatanga et partout en République démocratique du Congo pour une bonne suite de nos programmes et à lutter